Je me souviens de grâce de pouvoir nous rassembler autour de la parole de Dieu. Je me souviens de notre frère, j'ai oublié son ancien frère, et alors nous étions assis et nous nous parlions juste après. Réalions puisque la table était dressée et nous parlions ensemble avec lui. Il dit que c'est merveilleux quand on peut se retrouver. Je me dis, mais frère, c'est merveilleux lorsque l'on entend la parole à propos et la parole qui est conforme à la volonté de Dieu. Et lorsqu'on est rassemblés et que Dieu nous parle de quelque chose, nous sommes conformes à cette volonté, alors nous pouvons vraiment nous réjouir. Et nous pouvons certainement dire que c'est vrai. A quoi ça servirait nos rassemblements si vraiment le Seigneur n'est pas là ? J'ai toujours à pouvoir le répéter en disant, il ne s'agit pas de nombre comme effectivement les églises visent à pouvoir avoir des foules, puisque parce qu'il y a une grande foule, Dieu est avec nous. Le Seigneur l'a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ce qui nous préoccupe, nous, ce n'est pas le nombre de gens, mais c'est la présence du Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur soit vraiment là et que lui-même puisse vraiment nous accorder la grâce de pouvoir entendre sa parole. C'est pourquoi nous prions, nous le supplions tout notre cœur, pour qu'il puisse se saisir effectivement de nous, pour que nous soyons vraiment un peuple qui a en lui effectivement l'Esprit du Seigneur et qui, d'une manière aussi coordonnée effectivement, puisse se tenir dans sa présence, afin que le Seigneur nous adresse effectivement ce qu'il veut. Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir recevoir et entendre ce qu'il nous dit. Lui, enfin, que nous nous préparions pour notre départ effectivement, qui sera aussi soudain et secré. Alors aussi, le Seigneur y a donc parlé en parabole, et puis il se tourna maintenant, les disciples lui posèrent donc la question, et vous avez entendu effectivement la réponse qu'il a donnée effectivement à ses disciples, qui, et comme vous le savez, puisqu'on l'a déjà dit à ma très prise aussi, et comment ils étaient aussi préoccupés en fait de pouvoir réellement savoir et comprendre effectivement cette parabole. Et le Seigneur a eu à pouvoir leur dire effectivement ce qu'il a été pour eux, pourquoi leur cœur a été vraiment aussi touché et désireux de pouvoir vouloir vraiment en savoir davantage, effectivement apprendre au plus. Parce que, dans les choses qui concernent notre Dieu, il n'y a jamais de hasard. Même le jour de Pentecôte, effectivement, ce n'était pas par hasard que ces hommes se sont retrouvés là. Puisque l'Écriture ne fait pas effectivement que leur cœur fait vivement toucher. Il n'y a que Dieu qui touche le cœur. Amen. Et pour preuve aussi, ce que ces gens étaient dans un état tel que, et quand la parole leur avait été apportée, effectivement, une lumière a frappé leur âme, effectivement, ils ont crié en disant, mais ô homme frère, qu'est-ce que fait-on-nous ? Donc nous sommes disposés à pouvoir agir comme vous nous le direz. Ça, c'est un cœur qui a été disposé. C'est un cœur effectivement que Dieu avait connu d'avance, effectivement, qui a eu à pouvoir mettre aussi ses dispositions dans le cœur pour qu'en entendant qu'il soupire, il va pouvoir vouloir plus de Dieu. Pour que réellement, ce que Dieu... C'est quand nous désirons quelque chose de la part de Dieu. C'est comme nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose. La soif, là, alors attire effectivement que Dieu le fasse pour nous. Mais si nous ne désirons rien, Dieu ne va rien faire. Donc là, effectivement, ici, en réalité, il a répondu, effectivement, à leur question, leur disant, effectivement, ce qu'il avait dit, effectivement... Alors, continuez, effectivement, il décrit, en réalité, c'est merveilleux de voir qu'il se réfère, effectivement, à cette écriture qui était écrite, effectivement, dans le livre des Haïts, montrant, effectivement, que voilà ce qui est écrit. Si eux, ils ont réagi comme ceci, mais c'est parce qu'effectivement, l'écriture était écrite, et quand l'écriture doit s'accomplir, il doit s'accomplir, je suis pour des gens, en fait. Donc, de ceux pour lesquels... Donc, nous parlons, par exemple, ici, il m'a dit, mais... Il dit, c'est pourquoi je leur parle, par rapport au verset 13, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent, et pour eux, ça accomplit pour eux, pas pour vous. Et pourtant, ils étaient dans la foule avec eux. Vous suivez, frère. Donc, tous, les disciples étaient aussi là, parce que tout le monde était là, ils écoutaient la même bouche. La même parole. Maintenant, il fait maintenant la distinction, quand ils lui ont posé la question, il dit, mais pourquoi leur parture, s'ils n'avaient pas posé la question, cette réponse, il n'aurait pas eu. Mais c'est parce qu'au-delà d'eux, quelque chose brûlait. Seigneur, nous désirons, Seigneur, nous désirons. Mais c'est parce qu'ils étaient prédestinés à pouvoir avoir des choses de la part du Seigneur. Je lui dis, mais pour eux, pas pour vous, mais pour eux s'accomplit, ce que prophétie des Haïts, vous entendrez de votre oreille et vous ne comprendrez point. Et c'est comme ça aussi que quand nous lisons dans les Seigneurs Écritures, nous devons prêter attention, parce que la Bible dit que deux seront dans un lit. L'un sera pris, l'un sera pris, l'autre sera le ciel. Il faut que vous sachiez ceci, frère et soeur. Ceci, ce n'est pas une histoire, mais c'est quelque chose de vrai. Cela va réellement se passer. C'est que l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il y aura de ceux-là qui vont vraiment rester. Et de ceux-là qui vont vraiment partir. Maintenant, c'est pour ça que vous pouvez voir que tous ces disciples étaient conscients que vraiment, l'Écriture, quand il est proclamé, elle doit certainement trouver son accomplissement. Parce qu'il y a toujours des groupes, hein. Les fils de Dieu et les fils du malin. Les croyants et les incrédules, effectivement. Donc quand la parole sort, effectivement, il y a une partie qui concerne les croyants et aussi une partie qui concerne les non-croyants. Donc ce qui va se passer, effectivement, que quand ça sort, Dieu l'a dit, ça doit s'accomplir, effectivement. Il y en aura de ceux qui seront de notre côté là-bas. Frère, c'est ça. C'est pourquoi il ne faut pas vous étonner. Il y en a de ceux qui vont croire les fausses doctrines, effectivement. Mais ils sont dans cette condition-là. Donc leur constitution ne croit qu'à des fausses enseignements. Mais il y en a de ceux, effectivement, qui sont destinés à quoi ? La parole pure de Dieu. C'est pourquoi on voit les fausses, effectivement, de celles que Dieu entre l'épouse et les autres églises. L'épouse est différente, les autres églises, effectivement. Et la parole que Dieu donne, effectivement, tous l'entend. Mais l'épouse reçoit sa part. C'est pourquoi il a dit, « À vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » N'est-ce pas vrai ? Pas à eux. Ils sont là, effectivement. Ils entendent, mais ils reçoivent pas de la même manière que vous. Vous, quand la parole de Dieu vient en vous, qu'est-ce qui se passe ? Elle actionne quelque chose. C'est vrai, c'est pourquoi vous n'êtes pas toujours là comme de marbre dans l'église. Vous ne pouvez pas écouter ça, ça ne vous dit absolument rien. Non, ça actionne quelque chose. Mais, « Seigneur, je veux, et je veux encore savoir qu'est-ce qu'il a. » Tu ne lui dis pas, « Je connais tout. » Et tu ne bouge jamais rien. Non, parce que la parole, c'est la vie, en fait. Lorsqu'elle vient en toi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu te remets en question. « Seigneur, j'ai entendu, Seigneur, c'est, je veux encore savoir, encore, davantage, pourquoi ? » Et c'est parce que le Saint-Esprit prend la parole, commence à voir t'instruire de plus en plus. C'est dans la profondeur. Alors, il dit, « Mais pour eux, ça accomplit, effectivement, que leurs oreilles, ils entendent, et ne comprennent rien. » Et puis, bon, c'est la raison pour laquelle ils ne posent même pas la question. Ils sauront cela, effectivement. Alors, puis-bas, il dit, verset 16, il dit, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Et en se tournant vers les disciples, il s'écrit vers eux, effectivement, « Mais en tout cas, heureux sont vos yeux, parce qu'elles voient. » Mais en fait, qu'est-ce que ces yeux voient, en fait ? Il dit aussi, « Mais, il dit, aussi, vos yeux, parce qu'elles voient, effectivement, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. » Qu'est-ce que les yeux voient, et qu'est-ce que les oreilles aussi entendent ? Effectivement, mon frère et ma soeur, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir combien le Seigneur place les choses à leur juste place. Il s'adressait à qui, effectivement, mais au disciple, qui était avec lui. Et c'était quand, effectivement, c'était pas dans notre temps ici, c'était dans le temps où ils étaient. Donc, dans ce temps où ils étaient, effectivement, il y avait une parole qui avait été annoncée, et qui devait s'accomplir. N'est-ce pas vrai ? Ce que Jean, prêtez votre attention, s'il vous plaît. Ce que Jean nous dit, il est très bien pour que nous puissions voir cela. Dans un Jean, je pense que c'est cela, et je crois que c'est l'apôtre Jean, oui. Dans un Jean, l'apôtre Jean, il nous dit quelque chose, parce que vous vous souvenez, dans le livre de Luc, au chapitre 1, nous avons lu avec vous, il y a longtemps. Je lis encore cette écriture, ici, ici. Il y a plusieurs rayons entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous ont transmis, c'est qu'ils ont été des témoins oculaires. Vous entendez cela ? Donc, les témoins oculaires, oculaires, ça veut dire avec les yeux, hein. Donc, des témoins qui étaient là et qui ont vu. Donc, ils ont vu, et puis, ils ont quand même, ceux qui ont été des témoins populaires, dès les commencements, et qui sont des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur tout ce jour, depuis l'érogie, de les exposer par écrit, d'une manière suivie, et de l'anthéophile, afin que tu reconnaisses la sainte utile des enseignements que tu as reçus. Vous vous souvenez, non ? Ok. Alors, maintenant, nous disons tout à l'heure, effectivement, que le Seigneur a dit, mais heureux sont vos yeux, donc, chapitre de nuit, non, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'ils entendent. Qu'est-ce que leurs yeux voyaient ? Qu'est-ce que leurs oreilles entendaient ? À qui est-ce qu'ils s'adressaient ainsi ? Donc, ils étaient, effectivement, de ceux-là qui vivaient aussi dans leur temps. N'est-ce pas vrai ? Et dans ce temps dans lequel ils vivaient, effectivement, il y avait la parole qui était donc annoncée aux prophètes. Il disait, effectivement, ok, le Seigneur avait fait comme promesse, ainsi de suite, effectivement, dans la Sainte Écriture. Et c'est ce que Jean, j'ai dit que la Sainte Écriture, non, un Jean comme un Jean, on peut le dire aussi ici. Donc, premier pître de Jean, chapitre 1, comme vous avez demandé de ne pas le lire, il est ici, il est ici, Jean, vous le connaissez, chapitre 1, verset 1, il dit, premier pître de Jean, chapitre 1, verset 1, il dit, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. » Donc, effectivement, il n'avait pu pouvoir entendre le chose qui avait été donc annoncée, prédit, effectivement, qu'il devait arriver à pouvoir venir. Puisque le jour où Philippe rencontrait Nathanaël, il lui a dit, « Nous, nous avons trouvé. » Mais il faut le dire, effectivement, avec vous, hein, dans le livre de Jean, Jean, nous retournons dans Jean, Jean, donc, après, donc, l'évangile, effectivement, l'évangile, c'est dans Jean, au chapitre 1, je pense que c'est cela, dans chapitre 1, nous le disons avec vous, verset 33. D'ailleurs, vous connaissez quand même le contexte que je vais quand même lire pour que vous puissiez voir clairement, c'est cela, Jean, chapitre 1, le verset 35, il dit, « Au même, vous savez cela, hein, mais, à partir de verset 29, je vais dire, donc, pour cette voie de contexte. » Alors, il dit, « Le lendemain, il vit Jésus, donc, Jean, venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le précieux du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi via un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Vous y êtes ? Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser l'eau. Jean relit ses témoignages, il dit, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser l'eau m'a dit, « C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendent prononcer ses paroles et ils suivirent Jésus. Ils en ont quitté Jean. Parce qu'ils ont bien entendu, « C'est merveilleux quand tu es prédestiné de Dieu, la parole de Dieu a une action extraordinaire. » Il y a des choses que la parole te fait faire sans qu'on t'explique. Ah oui, tu sais, parce qu'il y en a d'autres qui étaient avec Jean. Mais Jean lui dit clairement, « Mais il faut que je diminue. » Que lui puisse croire. Bref, regardons. Alors il dit, « Mais voilà l'agneau de Dieu. » Sans explication, ils ont quitté Jean. Ils ont suivi. Et voilà qu'il continue. Mais Jésus se retournant et voyant qu'il le suivait, il leur dit, « Mais que cherchez-vous ? » Il lui répondit, « Ravi ! » Ce qui signifie « Maître, où demeures-tu ? » Ça, c'est merveilleux, ça. Donc, ils ont rendu témoignage. Les seignants, ils veulent toujours que nous puissions être conscients de ce que nous posons comme actes. Amen. Il n'est pas posé la question, mais en fait, Jean est là avec vous. Vous quittez, vous venez. Qu'est-ce que vous cherchez ? Qu'est-ce que vous cherchez ? Il fallait qu'ils puissent en témoignage, effectivement, pour que nous, en lisant aussi, nous comprennions ce qui s'est passé dans leur cœur. La parole qui a été prononcée, effectivement, ils l'ont vue, ils l'ont vue, ils l'ont vue. Ils l'ont vue, mais ça, c'est ce que... Regardez, frère, c'est pour ça que... Nous devons toujours comprendre, effectivement, qu'ils ont compris une chose. L'importance du ministère des gens, c'était quoi ? Ce n'était pas lui. Il était envoyé pour préparer le chemin pour quelqu'un. Amen. 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 Ils l'ont pas suivi Jean comme ça, comme Simon. Ah, Jean, Jean... Non. Ils l'ont dit, mais si Jean est entré en scène, c'est que quelque chose va se passer. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. J'espère que vous avez suivi. Amen. Et alors là, quand Jean leur a dit, parce qu'il suivait Jean, ce ministère était de Dieu, c'est vrai. Mais quand Jean leur a dit, mais voilà l'agneau de Dieu, c'est que je dois vivre que son ministère est terminé. Amen. Donc on va pas s'accrocher à Jean. On dit, non, on s'accroche maintenant à celui-là. Amen. Ils ont quitté. Amen. Et ils se sont dit, mais pourquoi ? Que cherchez-vous ? Que Dieu vous bénisse. Que cherchez-vous ? Ils disent, mais Rabbi, c'est toi qui nous cherchons. Amen. Nous t'avons trouvé, Jean, au revoir. On était bien avec toi, gloire à Dieu. Nous savons pourquoi tu t'es envoyé. Tu es un puissant prophète. Mais voici maintenant pourquoi tu étais là. Amen. Sans lui, ton ministère n'a pas d'importance. Amen. Avec lui, on sait maintenant où on va aller. Amen. Alléluia. Oh, mon frère et mon soeur. Amen. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir. Si nos yeux pouvaient s'ouvrir. Et que Dieu a con la grâce, frère, parce que c'est... Ah, mais continue. Mais dit. Il lui répondit, mais Rabbi, c'est ce que signifie? Maître. Où demeures-tu? Alléluia. Ah, il dit, mais venez, leur dit-il. Et, leur dit-il, et voyez. Et ils allèrent effectivement et ils vinent. C'est merveillé, non? Amen. Le Seigneur leur a dit, venez et voyez. N'est-ce pas vrai? Amen. Alors, il dit, ils allèrent donc et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Vous avez compris? Amen. Donc, il a bien prêté attention, frère et beaucoup, quand on écoute, on a prêté attention. Amen. Qu'est-ce que l'Esprit dit aux Églises? Amen. J'écoute bien, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que l'Esprit dit là? Il a bien écouté ce que Jean avait dit. Alors, il a suivi. Il dit, non, ce fut lui qui rencontra le premier, son frère. Il lui dit, haha, j'aime Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il était connu, mais nous avons trouvé, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Donc, son action était vraiment, c'était un homme qui était convaincu, quelque chose de Dieu était en lui, démontré que quand la parole était donc proclamée, il a suivi la parole. Amen. Amen. Il n'avait pas le raisonnement des hommes, effectivement, non. Jean, non, 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 Jean, 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 c'est terminé, on a compris pourquoi tu étais là, nous savons pourquoi Dieu t'avait envoyé, c'est pourquoi on était suivant, mais qu'est-ce qui nous conduit-il? Quand Christ est venu, on a regardé, on continue effectivement, et, verset suivant, il dit, et il est conduisit vers Jésus, enfin, vers Jésus, voilà, il est conduisit vers Jésus, et l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé, c'est face, ce qui signifie Pierre. Vous voyez comment Pierre est arrivé maintenant? Amen. Vous voyez comment c'est? C'est merveilleux, là. Et alors, on continue, il dit, le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe, et il lui dit, suis-moi. Amen. Philippe était de Bethsaida, de la fille d'André et de Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Philippe rencontra Nathanin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand la parole te touche, tu deviens un témoin, ton nom. Amen. Tu n'as pas blessé de quelqu'un autour de toi, moi, dis non, toi-même. Amen. Il t'a touché, tu es convaincu. Amen. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, c'est un problème individuel. Amen. Avec le Seigneur lui-même. Amen. Quand il te touche, toi, c'est terminé. Amen. Ah oui. Et puis, mais, Philippe, il dit, mais, le Président, il dit, mais, nous avons trouvé, c'était la même parole, non? Amen. Et André, effectivement, il dit, nous avons trouvé, il dit, nous avons trouvé, celui de qui Moïse a écrit, dans la loi, et dont le prophète a parlé, Jésus dans la rêve, fils de Joseph. Donc, dans les écrits, effectivement, des prophètes et la loi, on avait parlé de lui. Amen. Il était annoncé de lui, effectivement. C'est pourquoi, il a dit, mais, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient ce que vous voyez. Amen. Et vos oreilles, parce qu'ils entendent, effectivement, ce que vous entendez. Je ne sais pas si vous avez prêté attention, effectivement, plus bas dans cette écriture, effectivement, il a dit encore, Matthieu, chapitre 13, regardez bien. Matthieu, chapitre 13. Voilà. Alors, verset 17, il dit, verset 13, verset 16, il dit, « Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. » Amen. Et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont décidé de voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Alléluia. Parce qu'effectivement, les prophètes et les saints savaient une chose qu'effectivement, puisqu'il a bien dit, mais la loi et les prophètes ont annoncé, on parlait de lui, effectivement. Donc, effectivement, tous, ils savaient, on en avait parlé, effectivement. C'est pourquoi, dans 1 Jean, nous revenons vite, dans 1 Jean, au chapitre 1, chapitre 1, verset 1, il nous dit, effectivement, ici, « Ce qui était donc dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que les prophètes ont annoncé, ce que Moïse, la loi, le prophète ont annoncé, effectivement, vous vous souvenez d'accord ? Ce que nous avons donc entendu, ce que nous avons vu, donc, nous avons d'abord entendu, effectivement, ce qui était annoncé, et puis nous avons entendu, et nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Donc, il dit, « Nous avons, on nous avait annoncé, mais nous avons vu cela, nous avons aussi contemplé, nous avons touché de nos mains, la parole de vie, effectivement. » C'est cela qu'il disait, « Heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. » Et vos oreilles, parce qu'ils entendent, effectivement. Parce que, dans leur temps, effectivement, quand la parole de Dieu a été manifestée, ils ont reconnu que c'est bien Jésus. Parce qu'il dit, « Nous avons, alors que tous les autres, les pharisiens, les sadicéens, étaient tous dans le doute, malgré que Christ le Seigneur, le Messie était là devant eux. » Alors, ils disaient que, « Non, non, celui-ci, c'était un imposteur, un fils, etc. » Donc, tous les étudiants, mais eux, ils ont dit que, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont annoncé, effectivement, et parlé. » Et ils étaient là, mon frère, c'est une grâce de pouvoir être là, au-devant de la parole qui était donc annoncée, mais qui s'est accomplie sous leurs yeux. Ils pouvaient voir cela, et ils pouvaient justement voir, mais entendre aussi ce qu'ils entendaient, effectivement. Mais Moïse leur avait dit, « Le Seigneur, notre Dieu, s'y dira d'entre vos voies, un prophète comme vous, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dit. » Et c'est sûr et certain que tous les saints et les prophètes, effectivement, auraient désiré être là, s'asseoir à ses pieds, le goûter, et surtout le voir, le voir qui, effectivement, met la parole de Dieu manifestée dans la chair. Le prophète le savait, que le Messie, c'est ce qui serait Dieu, avec qui tu es assis, et qui te parle, effectivement, et qui mange avec toi, et qui t'a dit maintenant ce qui va se passer. Donc il annonce maintenant une nouvelle alliance. Donc les choses, c'est cela que l'apôtre Paul, il va plus loin, qui nous fait savoir quelque chose de merveilleux, en disant, il dit, ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même point montées au cœur de l'homme. Il dit que l'homme ne veut même pas imaginer cela. C'est pour ça que, quand j'entendais encore, mon bébé et mes soeurs, notre soeur Marguerite, me parler, j'ai rié, parce que, et elle était préoccupée, parce qu'elle était en train de chercher, elle-même en disant, qu'elle cherchait le tableau, et la femme surprise en flagrant des lits d'adultère. Vous vous souvenez ? Elle cherchait cela parce que, comme je voulais avoir un tableau comme ça. Et les gens se posent la question, pourquoi le frère Léonard est toujours autour de cette table ? Je vous ai dit, frère Saint, quand vous lisez les scènes d'Écriture, quand vous pouvez voir effectivement ce qui s'est passé, frère, transportons-nous dans ce temps-là, pour que vous puissiez voir la grandeur de Dieu. Et vous voyez, effectivement, l'importance de ce Jésus que les hommes ne prêtent même pas très bien l'attention. Frère, c'est une grâce extraordinaire. Si toi qui es assis, tu as eu la révélation de qui est Jésus. Parce que tu peux nous entendre, prêcher ça. Tu peux entendre parler de lui, effectivement, mais tu n'as pas encore saisi ce qu'il est vraiment pour toi. Regardez bien, cette femme laissait la parole, la loi et les prophètes. Tous le condamné. c'était écrit, frère. C'est écrit, parce que quand le parisien s'addisait en fait, il venait avec la loi de Moïse, ce qui n'est pas monté au cœur dedans, qu'il aurait le point de... Alléluia, Amen. Frère, non, 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 c'est merveilleux, frère. Connaître, c'est Jésus, c'est une grâce. Alors, ils sont venus avec ce qui était écrit, avec ce qu'ils avaient comme compréhension. Ils ont dit, mais c'est clair, c'est clair, c'est ça. Oh, j'aime Jésus, moi. Et cette femme, j'aime cet homme de Galilée, frère. C'était merveilleux, frère. Et cette femme était là. Et les cultures montaient, effectivement, que oui, il faut vraiment l'a lapidé, condamna. Alléluia. Ils ont dit, Moïse nous a dit, c'est bien là écrit, Moïse nous a dit, Et nous avons entendu ce que Moïse a dit, effectivement. Il me disait absolument rien. Et voilà, nous avons les pierres, effectivement. Et puis, maintenant, quand c'était le temps, il dit, écoutez, c'est bien, mais si quelqu'un parmi vous, Alléluia, n'a jamais péché, Alléluia, ça, Moïse n'avait pas dit, ça n'a même pas la peine, pas pour ses voies, mon frère, c'est qu'il est prémenté en cœur de l'homme. Jésus-Christ est la révélation de la femme. Amen. Que celui-là soit le premier à jeter la pierre. Frère, c'est ça. Ils avaient l'écriture, ils avaient tout, nous avons là l'écriture de Moïse, effectivement, appliquez-le, c'était difficile. mais vous avez l'écriture, appliquez-le. Jeter la pierre, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre. Frère, ça signifie beaucoup. Amen. Oui. Ce que les hommes n'avaient pas, c'est pour ça qu'ils disaient, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient ce que vous voyez. Vous aurez parce qu'ils entendent ce que vous entendez. bien-aimés, frère, c'est ça. Tout cela, les disciples et tous les autres, effectivement, s'il vous plaît, regardez très bien les tableaux qu'on a apportés, c'est important. Les disciples étaient là aussi avec la foule. C'était la même prédication, mon frère, ma sain. Mais la foule, elle est partie, ça ne les a pas travaillé beaucoup dans lesquels. Effectivement, ils sont entendus, effectivement, ils ont dit, oh oui, il a bien parlé, effectivement, ils sont réjus, effectivement, ils sont partis. les disciples s'ont travaillé, ils disent, rabi, 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 rabi. Pourquoi ils ont posé la question à ce moment-là? Vous voyez, la parole que Dieu envoie, mon frère et ma sain, elle a son époque, elle a son temps déterminé, elle a une période d'état, effectivement, dans laquelle, c'est pour ça, frère et soeur, chaque fois que nous nous rassemblons, vous qui, un peu, vous manquez à l'assemblée, c'est bien. Et puis, c'est vrai, nous avons des frères et soeurs qui sont à Bruxelles. Je veux que vous compreniez, frère, la connexion internet, c'est parce que nous avons beaucoup de frères de parlement qui veulent écouter la même parole que vous ici. Donc, cela est approprié pour des frères qui sont donc dans le monde, à l'étranger. Mais vous ici, en Belgique, vous restez chez vous à la maison, puis je vais me connecter sur l'étalé. Mais ces frères qui sont là, faites-le-vous voir à l'assemblée. Mais finalement, on va faire quoi? Bon, je vais avec mon frère, avec les grécaux, c'est vrai, frère, mais réfléchissez. Avec ceux qui peuvent venir, aussi, les mouriristes, là, je sais qu'il fera là. Alors, on commence à chanter, lui, il chante, il est collaboral, et puis la chorale aussi. Et puis, on chante, on chante, je passe, personne sous le banc. Je prête, vous tous en connexion. Donc, on est en connexion, frère Emmanuel, faites attention à l'image. Bon, mais là, ceux qui sont à l'étranger, faites-le-camer, voir ceux qui sont aussi à l'Assemblée. On passe la caméra, oui. Où est-ce qu'ils sont? En connexion à la maison. Allez, à ce soir. Non, on doit savoir que notre place est ici. S'il veut partir à l'étranger, on comprend. Mais vous êtes à Bruxelles, mon frère. Ceux qui sont à l'étranger, désirent avoir une place chez vous, dans votre Assemblée. Vous, étant ici, non, j'allais être à l'écran de ma frère. Dieu ne va pas vous bénir. Non, il vous bénira ici. Eux, ils seront bénis, à l'écran, mais pas vous. Parce que ça, frère, vous manquez la parole de Dieu. Vous devez être dans votre lieu où Dieu vous la plaçait effectivement. Vous, travaillez là. C'est vrai. Votre présente bénédiction pour votre sœur. Non, je suis derrière l'écran. Lui, oui, mais pas toi. Amen. C'est vrai. Mais c'est la vérité. Non, on doit arriver à pouvoir comprendre que l'État est tellement si court. Ceux qui sont à l'écran, vous l'êtes en voie cette communion avec vous tous les jours. Amen. La voici, ma sœur de Dieu, qui est béni, ma sœur de Dieu, mon frère. Ils sont là à présent. Étant loin, ils souffrent. Seigneur, la preuve, c'est qui soit là. Mais vous, vous êtes là. Un homme, un sager. Je peux regarder à l'écran. Juste à côté, ici, à la commune, à côté. Vraiment. À la commune, à côté, frère. Et tu as l'écran. Je vais regarder, suivre l'écran. Voyez-vous, mais si tout le monde y est là comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Je serai le seul là. Je vais le prêcher. Tu seras à l'écran. Voyez-vous à l'écran. Mais que Dieu nous aime. Amen. Nous devons être conscients. Mon frère et ma sœur, c'est à mon monde, nous avons soin de voir les morts nous retrouver. Avoir la communion, parce que quand Dieu fait quelque chose à nous, on doit arriver à pouvoir partager avec nos frères. Ne prenez pas les excuses avec les examens, les essais, les cours. Ils sont des étudiants aussi, non? Oui. Amen. Non, parce qu'ils travaillent, ils travaillent. mais ils sont là aussi. Ils peuvent aussi jobber aussi. Vraiment. Amen. Et tu dis, ils sont étudiants. Amen. Si la bise, ils ont été sur la bise aussi, frère. Prenez pas de dire, oh, parce qu'on a eu des essais, quand quelqu'un veut vraiment, Dieu donne le moyen. Amen. Oui, c'est que si tu ne veux pas être présent à l'Assemblée, tu vas trouver un job qui te plaît, tu vas être à l'Assemblée. Tu vas avoir ce job aussi. Oh, frère, j'ai cherché, mais j'ai trouvé un qui m'empêche de voir venir, je dis, écoutez, je vais être à l'Assemblée. Dieu va faire en sorte que Dieu, ce que tu demandes, ce que tu désires, Dieu te donne. Amen. Ça ne sert à rien de voir j'ai dit, oh non, j'avais trop. Dieu connaît ton cœur. Alors, le jour du jugement, tu vas pleurer, il n'y aura pas de pardon. Tu vas regretter chaque moment que tu dis, Seigneur, j'ai dit ce bleu et traverser les boulangers ou à mon travail, je vais payer dans ta maison. Les travails ici, ils peuvent mieux me servir à moi. Rien du tout. Mais quand tu prends position pour Christ, mon frère, il prendra pour son pour moi. Donc, ne cherchez pas d'excuses d'études aux frères, aux ceci, parce que tous nous avons été étudiants, les travails, nous avons été grossés. Ça, je vais te raconter ici, non ? Étudiant, j'ai été, mais tous les jours, j'étais à l'Assemblée. J'ai travaillé tous les temps à l'Assemblée. Je n'ai pas manqué à l'Assemblée à cause des études ou de travail. Non, messieurs. Donc, c'est possible. Si moi, un homme, je peux le faire. Parce que tu peux aussi le faire. La preuve, c'est qu'ils sont là. Il ne manque pas, que ce soit des examens, que ce soit des études, des stages, ils sont toujours là. C'est vraiment Dieu. Nous pouvons voir ce qu'il aime Dieu. On n'a pas à le supplier. Non ! Les gens qui, effectivement, se disent, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient ce que vous voyez. Un tel homme ou une femme, effectivement, qui a pu voir, effectivement, ce que Dieu a fait et Dieu s'est révélé à lui, oh, on ne peut pas les déraciner. Non ! Quand Jean m'a dit, mais voici, voilà l'agneau de Dieu. Mais c'était fini pour André. Oh, mais qui va dire, André retourne vers un jardin. Ah, c'est fini ! Parce que Dieu s'est révélé en moi. C'est lui que j'ai désiré d'en recevoir. Que j'attends de tout mon cœur. Oui, monsieur, il est là. Pourquoi retourner là-bas encore ? Non, monsieur, c'est fini. Bye, bye, Jean. Le voici. Et après qu'il s'est attaché à lui, lui-même, il a le témoignage, il dit, nous avons trouvé. Alléluia ! Moi, 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 j'ai trouvé. C'est lui que j'ai cherché. Mais on finit les choses immétiques. Maintenant, j'ai mes focalisent et j'ai des yeux moi-même. J'ai moins frère. C'est ainsi que vous allez me dire les traducis. Toi, ma soeur, toi, mon Philippe, madame, mes voisins, messieurs, moi, j'ai trouvé. Viens simplement à la voix. Quand on a dit à Philippe, mais petit, il n'y a pas de problème. Viens toi-même. Viens à ta mère. Viens toi-même et voir. Et quand il va, il dit, mais Rabbi, on s'est bien et mon Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de pouvoir éliminer notre conscience. Amen. Et savoir que nous, Dieu nous a accordé la grâce. Dans un temps comme celui-ci, où nous pouvons voir tout est dans la confusion. Mais Dieu nous a accordé la grâce et de pouvoir voir de nos propres yeux ce qu'il fait, frère et sain. Et surtout, c'est pour ça, c'est là qu'on voit de vrais croyants. Dieu s'est révélé à eux. Si il s'est révélé à toi, tu as vu ce qu'il fait, personne ne peut te dénationner. Amen. Papa, Maman, mariage, travail, je ne sais pas moi, rien du tout. Tu es tel, parce que ton âme est tellement accrochée que tu ne peux pas. On peut t'étirer, on peut tout te faire, te donner des... ce n'est pas possible. Dieu s'est manifesté. C'est dans ton temps. Dans le temps aussi, mon frère. Ils ont pu voir, ils ont pu entendre, ils se sont accrochés. C'est pour ça, l'apôtre Pierre dit, mais à qui ? Tu peux me chasser, tu peux me pousser, je m'approcherai à toi, parce que j'ai goûté. Et moi, ce n'est pas un homme, mais Dieu qui m'a convaincu. Donc, je suis dans mon temps, je sais ce que tu fais. Seigneur, comme un récit, mais tu as le professeur, le parent de la vie éternelle. Où veux-tu que moi j'y aille ? Là où tu iras, j'y serai. Alléluia ! Alléluia ! Notre Père, ce soir encore une fois, je voudrais te dire merci. Merci encore pour ton amour, pour ta grandeur, pour ta beauté, pour ta miséricorde encore à notre emploi. Nous savons qu'un jour, nous partirons de ce monde qui n'est pas de notre père. Mais, en attendant, nous voulons te glorifier. C'est un terme, mon bénéme, prédicé. Nous voulons vraiment en témoignage de cette grâce que nous avons trouvée. Père, oh Dieu, tu es vraiment tellement si bon pour nous. Notre âme, nous plaisions vraiment en toi, mon bénéme, prédicé. Nous prenons plaisir dans ta parole, nous nous résistons réellement dans ta parole à toi, mon bénéme, parce que nous avons été réellement mis à part, mon bénéme Seigneur, pour te servir comme mon bénéme, prédicé. C'est vrai, pour le Dieu vivant, mon maître béné, Père, Dieu a fait de nous bien de mes personnes et de les sacrificateurs, Père. Un peuple consacré à toi, mon maître bénéme, nous on le plait à toi, encore, c'est mon maître. Merci le peuple qui est à toi, mon Seigneur, ta parole nous a réellement convaincu, nous prenons vraiment pour te servir. J'ai prié pour tous nos vénages de soin qui sont en conviction, bien de mes accueillissants dans les différents vies, pour Dieu, différents pays, mon roi, dès que tu es béni, dans chaque seigneur, c'est ton amour, mais on n'a même pas que nous sommes par la parole qu'ils ont s'y intervient aujourd'hui, Père, autrement, les chinois pour nous ne devait pas ce qu'il était réellement de notre Dieu. Qu'est-ce qu'on en soit béni, mon roi, qu'est-ce qu'on en soit béni, mon roi, qu'on en soit béni, mon maître béni, Père, oh, nous avons 100 points de l'avantage, mon maître béni, Père, nous voulons te servir encore au cœur, qu'ils aiment être proche, béni, le soin, Dieu, pour ce soir. Oh, nous sommes consolés, nous sommes consolés, nous sommes consolés, nous sommes vraiment à la joie, mon chère, de nourrir, d'être éclaté, par toi, d'être enseigné, d'être éclaté, c'est tellement s'aider, oh, que le grâce qu'on vient avec sauf et les bonheurs fassent pour moi, simplement entendant ta parole à tes voyages, au milieu de me faire au Dieu, Seigneur, c'est tellement s'aider, pour le parent du temps d'histoire, nous tournions à toi, notre Dieu, dans ce qu'il fait, c'est tout le monde que le bénévole du Christ de l'autre. Et procédé, au bois, le rookies, le bénévole du mort, ta parole à tes plus vôtres, chocs, le bénévole du Christ de l'autre. Plus que tout le bonheur du monde, le bénévole du Seigneur, béné, soit ton Seigneur, notre Dieu, promulions encore en Père et éternel. Oh, Dieu, c'est le plan au bénévole du Christ de l'autre. Au réveil, encore l'avantagé de moi, l'âme qui chante du l'enfant au bénévole du Christ de l'autre. L'âme qui dort encore me bénévoie de la religion Souviens-toi, me bénévoie de la religion Nous sommes encore me bénévoie de la religion Dieu du ciel me bénévoie de la religion Tu guéris encore les malades aux gens libres Puisqu'il y a encore guérir encore Puisqu'il s'en va faire Et délivrer, mon maître bénévoie Parce que nous avons vraiment ce soir du Dieu Et c'est Dieu que nous bénévoie de la religion A cause et de la gloire de tous les filles Nous sommes concernés de l'air face au bout de tous les filles Nous sommes concernés de mon cœur Et de mon cœur, de mon cœur Parce que nous sommes du tout Et de ma parole, de ma voix, de la conscience Nous réussissons à croire ce soir Nous avons rêvé d'une autre maison Je suis consolé de la vie Il a la joie de savoir que nous bénévoie de la religion Je suis éclair, Seigneur, et en avant Féron, à l'avantage de la religion Nous avons besoin de toi Mais c'est le bon avantage pour moi Parce que les âmes, nous sois les mots Réveillés vers nos yeux Réveillés vers nos yeux Réveillés vers nos yeux Réveillés vers nos yeux Crier, que ce n'est plus certainement Sois-nous son pas venu Donc, Dieu est nos âmes Sois-nous, comment qu'il y ait la importance Sois-nous, bien-être vivant Sois-nous, voici-nous, bien-être fort Préveillés vers nos yeux Au Dieu, sois-nous, bien-être C'est bon, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501